Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Rwanda, Éthiopie, Tanzanie et maintenant Sénégal. Le roi Mohamed VI est attendu ce dimanche à Dakar. Une visite officielle durant laquelle le souverain prononcera un discours à l'occasion de la célébration du 41e anniversaire de la marche verte. Sébastien Ajavon est libre, jugé en comparution immédiate au Bénin pour une affaire de trafic de cocaïne. L'homme d'affaires béninois a été relaxé vendredi 4 novembre pour insuffisance de preuves et au bénéfice du doute. Dynamisme du ciel africain, 8% de croissance sont annoncés sur les 5 prochaines années en moyenne selon la commission africaine de l'aviation civile. Les directeurs généraux de l'aviation civile se sont réunis du 2 au 4 novembre 2016 en République du Congo afin d'échanger autour des défis de ce secteur. Visite officielle du roi marocain Mohamed VI ce dimanche à Dakar. Le Sénégal est le premier partenaire du Maroc en Afrique subsaharienne avec 12% des exportations et le huitième fournisseur du royaume dans la sous-région avec 2,13% des importations. Plusieurs conventions bilatérales vont être signées par le souverain et le président sénégalais Makissal. Les précisions à Didelat Mirabel Bissou. Ce 6 novembre 2016, la coopération Sud-Sud va être marquée d'un nouveau saut diplomatique sur le continent. Le roi du Maroc Mohamed VI entame ce dimanche une visite officielle au Sénégal. Après le tête-à-tête avec son homologue Makissal, des conventions bilatérales dans différents domaines vont matérialiser cette visite du roi en terre sénégalaise. A noter que Mohamed VI prononcera le traditionnel discours à l'occasion de la célébration du 41e anniversaire de la marche verte depuis Dakar, la capitale sénégalaise. Le seul fait d'avoir choisi le Sénégal pour y prononcer un discours historique traditionnel est symbolique de la nature de la relation. Je ne trouve pas en vérité les mots qui conviennent pour caractériser cette forme d'amitié et d'amour pour notre pays. Je ne voudrais pas qualifier de sa majesté de roi africain, mais il est clair qu'il a une vision de ce que doit être l'Afrique de demain. Il a une ambition pour le continent. Le Sénégal est le premier client du Maroc en Afrique subsaharienne avec 12% des exportations et le huitième fournisseur du royaume shérifien au niveau de la sous-région avec 2,13% des importations. En juin 2016, des hommes d'affaires des deux pays ont échangé à Dakar sur les formes de coopération économique notamment en ce qui concerne le partenariat public-privé. A noter que sept secteurs industriels ont été évoqués. Il s'agit du secteur de l'automobile, du textile, des matériaux de construction, des industries métalliques et métallurgiques ainsi que des TIC. Il y a un groupe d'impulsion économique entre le Sénégal et le Maroc qui va se réunir ici à Dakar. Et les deux chefs d'État, c'est-à-dire le président du Sénégal et le roi du Maroc, qui ont co-présidé cette réunion. Le Maroc investit énormément au Sénégal. Il y a énormément d'entreprises qui ont été sollicitées. Lors de la dernière visite du roi, beaucoup de contrats ont été signés dans le domaine de l'habitation, dans le domaine de la construction. Vous avez des banques marocaines qui sont installées. Donc une partie de l'économie du Maroc va se jouer ici en terre sénégalaise. La mise en place d'un groupe d'impulsion économique en 2015 et la promotion du partenariat public-privé confèrent en outre une importance particulière à la coopération institutionnelle entre les deux pays, en ce sens que ces initiatives renforcent le cadre de pilotage économique bilatéral. C'est la troisième visite du roi Mohamed Sisse en terre sénégalaise. Au Bénin, flamme d'affaires Sébastien Ajavon a été relaxé au bénéfice du doute. Vendredi 4 novembre par le tribunal correctionnel de Cotonou où il avait comparu avec trois coprévenus qui, eux aussi, ont été relaxés. Le patron des patrons, arrivé troisième à la présidentielle, avait passé huit jours en garde à vue après la saisie le vendredi 28 octobre de 18 kilos de cocaïne dans un conteneur destiné à sa société. On fait le point dans ce sujet de la rédaction. L'homme d'affaires Sébastien Ajavon relaxé au Bénin. Au terme d'une audience de plus de 10 heures, le président du patronat du Bénin et trois coins culpés ont été remis en liberté ce vendredi 4 novembre 2016. Le parquet estime que le délit n'est pas constitué. La décision qui est rendue n'étonne personne puisque nous avons été, à cause de cette séquence, je veux dire, complètement ridicules à la face du monde. Il y a un autre problème qui est géopolitique. Vous n'êtes pas sans savoir que des bases de la DEA sont implantées un peu partout. Il y en a une au Nigeria, il y a des experts qui travaillent également sur la zone près du Togo, il y en a au Ghana. Il y a également une base qui est au Cap Vert de la DEA parce que le Bénin, donc les rapports de l'Observation internationale des drogues le disent, le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire sont des plaques tournantes en direction du Nigeria. Nous sommes factuellement dans l'œil et dans le collimateur international. Sébastien Ajavon a toujours dénoncé être victime d'un complot. Dès sa sortie du palais de justice, l'homme d'affaires a prôné un message de paix et de pardon. Un discours salué par bon nombre d'observateurs. Monsieur Ajavon a des troupes derrière lui. Il a des troupes derrière lui. Cependant, il a su maintenir ses troupes. Pas le comportement de monsieur Ajavon, il y a eu un calme. Il a fait conscience de la justice de son pays, c'est très bien. Les partisans et sympathisants de l'homme d'affaires arrivés troisième à l'élection présidentielle de mars 2016 sont tout au long de la procédure restés mobilisés. Pour certains, les répercussions et tractations politiques après cette affaire de stupéfiants ne sont pas à l'ordre du jour. Je n'ai pas encore entendu parler de démission de ces partisans du gouvernement. Ça voudra dire tout simplement que pour l'instant, en tout cas, on n'en est pas là. Pour l'instant, il n'y a pas encore de scission au niveau ni de l'appareil gouvernemental ni au niveau des alliances. Il serait prématuré aujourd'hui de faire des liens entre cette affaire et puis le pouvoir en place. Je crois que ce serait non seulement prématuré, mais ce serait aussi inexact de le faire. Je pense qu'il faut laisser la procédure aller à son terme. Je pense qu'il y a des questions qui se posent aujourd'hui. On est très contents de voir que la justice a fait un travail extraordinaire. Mais il y a des questions qui se posent. Cette drogue a été introduite par qui dans ce conteneur ? Il aurait fallu le relaxer purement et simplement, d'une part. Et d'autre part, nous estimons et nous pensons que la justice va continuer à faire son travail parce que cette drogue provient quand même de quelque part. Sébastien Ajavon avait été arrêté le 28 octobre 2016 avec trois de ses employés suite à la découverte sur le port de Cotonou de près de 14 millions d'euros de drogue dans un conteneur chargé de cartons de gésiers de dinde et destiné à sa société Comonesa, spécialisée dans l'importation et la commercialisation de produits congelés. Le transport aérien en Afrique pèse encore très peu à l'échelle mondiale. La libéralisation du transport aérien sur le continent devrait cependant inverser la tendance. La sixième réunion des directeurs généraux de l'aviation civile région Afrique-Océan Indien qui s'est tenue du 2 au 4 novembre 2016 en République du Congo a permis de définir les principaux enjeux du secteur. Reportage de Deva Panzou, notre correspondant en République du Congo. Réunis à Brazzaville du 2 au 4 novembre 2016 à l'occasion de la sixième réunion des directeurs généraux de l'aviation civile région Afrique-Océan Indien, les responsables de l'aviation civile en Afrique ont arrêté plusieurs points importants. Ils ont ainsi décidé le renforcement de la libéralisation du ciel africain afin de permettre aux compagnies aériennes africaines de circuler librement. La déclaration de Yamoussoukou sur la libéralisation du ciel africain pour permettre aux compagnies africaines de voler dans tous les pays. Tous les pays n'arrivent pas à libéraliser les droits de graphique. Donc il y a une recommandation là-dessus, il faut qu'on ouvre le ciel africain pour les pays des compagnies africaines, surtout qu'il y a une résolution de l'Union africaine, de nos chefs d'État. La sécurité de l'aviation, la capacité et l'efficacité de la navigation aérienne, la sûreté et la facilitation de l'aviation, le développement économique du transport aérien, la protection de l'environnement, tels sont les thèmes qui ont constitué les travaux des experts. Au terme de trois jours de discussion et propositions, les responsables de l'aviation civile de la région Afrique-Océan Indien ont adopté un plan d'action que chaque représentant devra faire appliquer dans son pays. Nous allons partir avec un plan d'action qui va décliner en plusieurs points tout ce que les directeurs généraux devront faire dans le jour, dans les mois à venir. Rien n'a été laissé au hasard pour que demain, l'aviation civile africaine puisse redorer son blason longtemps terni. La déclaration de Yamoussoukro avait été adoptée à l'issue de la conférence régionale des ministres africains chargés de l'aviation civile qui s'était tenue du 6 au 7 octobre 1988 à Yamoussoukro. Celle-ci prévoyait l'intégration des compagnies aériennes africaines, la souplesse dans l'octroi de la cinquième liberté, l'amélioration de la gestion des compagnies aériennes, le financement des activités en matière de transport aérien, le système de distribution des produits, le bruit des aéronefs et le mécanisme de suivi. L'habitat social fait partie des leviers prioritaires retenus dans le plan Sénégal émergent. Les besoins estimés à 300 000 demandeurs chaque année demeurent un défi à relever. Les constructions au sein du pôle urbain de Diame Niadio font autant de paliers au manque de logements sociaux. Reportage d'Ela Jdia et notre correspondant au Sénégal. Les besoins des Sénégalais en logements sociaux sont estimés à 300 000 demandeurs chaque année pour une offre de 5 000 logements proposés dans le cadre du plan Sénégal émergent. Lancé depuis 2014, le PSE ambitionne dans sa composante sociale de relever tous les défis concernant le logement. Ainsi, sur le nouveau pôle urbain de Diame Niadio, plusieurs dizaines de projets immobiliers sont en cours d'exécution. À terme, des milieux de logements devraient être construits pour permettre à chaque famille sénégalaise de disposer d'un toit. J'invite nos compatriotes également à s'inscrire massivement dans ces logements. Parce que les logements, quand on les construit, c'est pour un guillier des acquéreurs. Nous avons fait une incitation fiscale, donc zéro fiscalité, sur l'emploi du pôle Diame Niadio. Donc les logements ne tiendront pas tellement compte de la TVA, des taxes, mais ils ne tiendront pas non plus compte de la valeur du foncier. Le gouvernement envisage de construire à Diame Niadio 40 000 logements sociaux avec une première tranche de 15 000 logements. Ils seront attribués aux populations moyennes à une mensualité à verser pendant 15 à 25 ans. D'ailleurs, ils jugent un peu cher ces logements sociaux qui coûtent entre 12 et 15 millions de francs CFA. Chaque fois, c'est quelque chose que je dis. Donc aussi, la forme à revoir, c'est le problème des 3F. Donc c'est au niveau du foncier, du financement et en plus de la fiscalité. Si l'autorité arrivait à résorber ces 3 problèmes, essayer de voir comment diminuer ces 3 facteurs qui engendrent ce secteur, on arriverait quand même à avoir des logements, je ne dirais pas beaucoup plus chers, mais un peu moins chers que ce qu'on a actuellement sur Diame Niadio. La ville nouvelle de Diame Niadio n'est pas construite suivant le procès classique de réalisation des villes nouvelles. Les coûts, il faut les donner en rapport avec la surface construite pour chaque logement, mais aussi avec le niveau de prestation des logements. D'après le ministère de l'urbanisme, la construction de logements est passée de 4 000 unités en 2012 à 10 000 cette année 2016. Elle devrait facilement atteindre les 15 000 logements inscrits dans le plan Sénégal émergent en 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada